Buenas tardes à todos et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un concept que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne qui n'est pas l'imposteur. Ce n'est pas la même chose que Squeezie. Ici, le but est de deviner à qui appartient l'anecdote. La première anecdote que je viens de recevoir sur un Google Forms, c'est j'ai flirté en soirée avec mon ou ma prof d'SVT. Je vais les laisser se présenter et dire en quoi c'est leur anecdote. Moi, c'est Julie. C'est mon anecdote parce que c'était l'année de première, donc pas de français. On voulait un peu se divertir, donc on sort. Donc, on a un peu grugé, on allait en boîte. Donc, c'était un peu nouveau. On n'avait pas de carte pour rentrer en boîte, ne le faites pas. Du coup, c'était sympa. On était un bon groupe de potes, dont ma meilleure amie qui est dans ma classe aussi. Donc, on était en boîte ce soir-là et c'était un vendredi soir avant le week-end. On sort et puis on commence à danser, à boire de l'alcool un peu, tout ça. Et puis, pendant la soirée, un mec m'approche, mais je ne fais pas trop gaffe parce que je suis dans le mood de la soirée, donc je ne fais pas gaffe. Je danse avec lui, tout se passe bien, on flirte, voilà. On s'embrasse, tout ça. Et ma meilleure amie me regarde en mode choquée et je ne comprends pas vraiment pourquoi. Et du coup, je vais la voir, je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout ? Et là, elle me regarde, elle fait, mais meuf, tu n'as pas vu, c'est le prof d'SVT. Et donc là, je ne réalise pas trop, donc je continue ma soirée sans trop l'approcher du coup parce que je le respecte un peu quand même. Et donc après, on rentre, tout ça, on dort bien, on rigole de la soirée. Et le lendemain, non, pas le lendemain, du coup, le lundi, dès qu'on rentre en cours, enseignement scientifique. Et donc là, hyper gênant, on se regarde un peu de loin et puis on passe à autre chose. On fait genre qu'il ne s'était rien passé, quoi. Ok. Du coup, moi, c'est Erwan. Du coup, cette anecdote m'appartient, c'était Terminal. Ma prof, du coup, c'est une femme qui s'appelle, on va l'appeler Mathilde. Je suis un peu le genre d'élève, un peu chou des profs. Les profs, ils m'aiment bien, souvent. Et du coup, en préparation pour le bac, je suis sorti avec des potes en boîte, pareil, un peu au même style que Julie. D'accord. Donc, sorti en boîte parce qu'il y avait un peu comme le BDE, donc des élèves qui organisaient une soirée pour fêter un peu la fin de l'année, la fin du lycée, tout ça. Donc, on s'est rendu avec des potes, on fait la soirée tranquille et on voit la prof d'SVT. Donc, moi, je savais que c'était elle et elle, elle savait un peu que c'était moi. Et pendant l'année, on s'entendait bien. Et du coup, au début de la soirée, on fait comme si de rien n'était, on ne se connaissait pas trop. Mais avec les potes, c'est toujours un peu marrant d'essayer des défis à la con. Et du coup, ça m'a lancé le défi d'aller me rapprocher d'elle sans aller forcément jusqu'à faire des choses un peu d'adulte. Mais au moins, rigoler pour la blague et peut-être des prochains bisous. Et du coup, pendant la soirée, on s'est rapprochés, on a beaucoup discuté, on a dansé un peu ensemble. Et à la soirée, j'ai eu mon bisou. Mais il n'y a pas eu plus et on est retourné en cours comme c'est d'un été. Il n'y a pas eu trop de malaise, ça va, on s'en est bien sortis. Et avec mes potes, on en a surtout beaucoup rigolé. Et j'étais très fier. Juste avant de passer le micro, est-ce que tu peux me dire quel âge elle avait à peu près et toi aussi quel âge il avait ? Juste pour que j'ai des idées. Moi, elle avait 28 ans. Ok. Moi, 27. Moi, il avait 24 ans du coup, je vais te raconter cette histoire. En gros, il faut savoir que dans mon lycée, tout le monde était assez proche. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport prof-élève, mais c'était quand même à la cool, tout le monde se parlait. Ce n'était pas inhabituel qu'on discute en dehors des cours, tout ça. Et donc, un soir, on se dit, avec tous les camarades, qu'on allait sortir au PV. Je ne sais pas si tu connais à Toulouse. Bon, un bar où pas mal de jeunes membres, parce que ce n'est pas très cher. Donc, en gros, on venait de finir le bac blanc, c'était l'année dernière. On venait de passer le bac blanc, donc on s'est dit, ok, bonne ambiance, on va essayer d'aller au PV avec tout, enfin, pas tout le lycée, mais le maximum de personnes qui pouvaient venir. Donc, on devait être une quinzaine, honnêtement pas plus. Et on se rend compte là-bas qu'il y avait une table avec du coup ce fameux prof de SVT et d'autres, enfin, d'autres de ses amis sans doute, mais qui n'étaient pas nos profs, on ne les connaissait pas. Et sachant que moi, ce prof-là, on s'entendait très bien, j'avais un peu des vues sur lui, mais j'avais quand même ce truc, bon, c'est un prof, je ne peux pas vraiment, je ne peux pas tenter quoi que ce soit. Mais du coup, le contexte de soirée a un peu facilité le truc. Donc, on était avec deux, trois copines, on est allé à leur table, on a discuté. C'est horrible, mais voilà, on est allé discuter. Non, ce n'est pas horrible, moi, je réagis parce qu'en fait, j'ai du mal à trouver vos trois histoires, elles me paraissent plausibles. Oui, mais en fait, tu vois, on avait un peu ce côté risque en mode, ouais, c'est un prof, on n'est pas censé faire ça. Mais d'un autre côté, comme je te dis, on était vraiment proche de nos profs, donc en ce moment, on ne voyait pas forcément le côté bizarre. Donc, on va leur parler, tout se passe super bien et tout. Et après, du coup, on apprend qu'il y a un peu une soirée, eux, dans leur groupe de potes, c'était vers François Verdier, je crois. Donc, ils nous disent, si vous voulez venir, vous pouvez, mais bon, pas tous, mais une quinzaine, une dizaine, ça passait. Donc, on y va, la soirée se passe très bien, c'était un peu alcoolisé, tout ça. Et moi, j'avais mes idées en tête, tu vois, je savais qu'il y avait ce prof, il était hyper beau. Donc, à un moment, dans la soirée, je vais au balcon pour fumer une clope, il était là, donc on discute, on flirte un peu. Et puis, après, au fur et à mesure, on s'est embrassés. Ce n'est pas allé plus loin non plus, parce que, voilà, lui, il avait peur, c'est quand même un prof, il ne peut pas faire ça. Donc, on en a parlé, on en a rigolé, mais ce n'est jamais allé plus loin. Vous me posez des problèmes. Il faut savoir que ce n'était pas ma PSVT, c'était vraiment pareil en enseignement scientifique, donc je ne le voyais pas beaucoup. Ça ne craignait pas trop. Ok, je vois, je vois, je vois. Et du coup, il avait 24 ans, tu disais ? 24 ans, c'est ça. Honnêtement, je ne sais pas. Oui, à peu près, j'étais pour avoir des fourchettes, en fait, pour un peu visualiser, moi, de mon côté. Ok, donc, ça remonte à combien de temps chacun a votre anecdote ? À peu près, un an, deux ans ? Un an, oui, moi, c'était l'année dernière, c'était quoi ? Janvier, février. Ok, janvier, février l'année dernière. Moi, c'était pré-bac, donc on était sur la vision, donc fin mai, début juin. Donc, j'avais eu le temps de faire connaissance avec ce professeur, enfin, avec cette professeure de SVT pendant toute l'année, du coup. Ok. Moi, du coup, c'était l'année de première, fin octobre, vu que je fêtais mon anniversaire juste avant. Mais vous êtes trop difficile. Oh là là, vous êtes sûr que vous n'avez pas tous les trois flirtais avec votre prof de SVT ? Ouais, c'est ça, vous avez mis une blague commune et en fait, il y a trois bonnes réponses. Ok, bon, je vais essayer de faire une proposition. Je pense que, honnêtement, j'hésite, il y a… Les trois histoires, elles sont largement possibles, c'est-à-dire que je vois bien, comme tu disais, le cas de la soirée où tu ne le captes pas, etc. Et après, tu captes que c'est lui, Lana, je vois bien aussi le cas de figure que tu as dit, Erwan, je le visualise bien aussi. C'est ça le problème, je visualise vos trois situations. Bon, allez, je vais prendre une décision. Tu dis vrai tcha-tcha. Ouais, vrai tcha-tcha. Pour moi, cette anecdote, elle appartient à Lana. Du coup, je vais laisser la personne à qui elle appartient cette anecdote lever la main. Bravo, bravo, en tout cas, d'avoir défendu. Et du coup, tu… Du coup, en fait, c'était un peu notre première sortie en boîte parce qu'il y avait le Covid, c'était avec les passes qu'on pouvait rentrer. Les passes sanitaires. Oui, les passes sanitaires, exactement. Du coup, c'était au Purple et c'était un peu la boîte la plus simple dans laquelle on peut rentrer. Ok. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et vraiment, quand on s'est revus en cours, en vrai, c'est comme Erwan, il n'y a pas eu de malaise. Erwan, c'est faux. Oui, non, mais d'accord. C'est un peu comme ce qu'il a dit, quoi. Après, peut-être qu'il y a eu deux anecdotes vraies, on ne sait pas. Peut-être que vous ne le savez pas. Et il n'y avait pas de malaise, donc ça, c'était cool. Et vu que c'était un enseignement scientifique, on ne le voyait quasiment pas. Donc, en vrai, ça allait. On passe donc à l'anecdote suivante. L'été dernier, je bossais avec un jardinier pendant un job étudiant et je suis tombé sur des pieds de sachet de thé. Vous comprendrez, vous aurez des petites illustrations. Pendant un travail chez un client. Donc, c'est parti. Alors, pourquoi tu es tombé sur une culture de sachet de thé ? Alors, donc moi, c'est… Ciboulette, tu l'appelles comme tu veux. Moi, c'est Benjamin. Ouais. Du coup, cet été, j'ai bossé deux mois avec un jardinier en job étudiant. Et donc, du coup, au bout d'un mois et demi, on arrive chez un client, journée normale. On commence à déballer le matos, rencontrer le client, faire le tour du jardin et tout. Et donc, c'est un client chez qui mon patron, du coup, avait l'habitude d'aller assez souvent. C'était vers le Tarn, donc dans la campagne. OK. Et du coup, on fait le petit repérage du jardin et tout. OK. Et en gros, c'était un jardin et autour, il n'y avait que des champs. Il n'y avait pas de maison. Et donc, on arrive donc au niveau des champs, en gros, donc juste derrière la haie. Et en gros, il y a une petite particularité, c'est qu'il y avait trois arbres à s'acheter. Ah ouais. Et donc, du coup, il me dit, fais gaffe, il ne faut pas les couper, ceux-là. On ne coupe pas les plantes ciboulettes. C'est ça. OK. Très bien. Et donc, du coup, en vrai, tu fais comme s'ils n'étaient pas là et tu fais ton travail. Tu fais ton travail. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est Nathan, toujours dans la même histoire un peu que Benjamin. Moi, c'est la même chose. J'étais, c'était, j'ai été job étudiant. J'ai fait, je crois, un mois. Fallait des sous. Donc, je n'avais pas forcément d'expérience encore dans le domaine de la jardinerie. On va chez un client. Ce n'était pas du tout dans une compterie un peu lontaine. C'était, on va dire, genre 30 minutes de fin de Toulouse. Et vraiment, il y a un petit jardin, ça devait faire quoi, 30, ça devait faire quoi, je ne sais pas, peut-être un petit jardin vraiment, tu vois, c'est vraiment un truc un peu de ville. Et du coup, on devait couper les haies et on devait aussi faire ce jour-là le potager. Du coup, moi, je m'occupe de tailler les haies et mon patron était en train de s'occuper d'abord le potager. Ensuite, mon patron, le jardinier, était reparti au camion pour aller rechercher un outil. Il m'a dit, écoute, en attendant que moi, je vais chercher les outils, continue le potager pendant que je ne suis pas là. Du coup, je coupe et tout, machin, j'ai des racines, j'ai des herbes, je passe les produits, j'écarte et tout. Puis, je viens vers des petits plants de salade, juste à côté. Je me dis, putain, bizarre, bon, il y a des tomates, le pied est quand même assez grand, mais il n'y a genre vraiment pas de tomates. Je me dis, bon, elles se sont peut-être fait manger par les oiseaux, le propriétaire de la maison, il les a retirées. Et du coup, je m'en vais pour aller retirer les herbes autour. Mon patron revient, il me dit, fais gaffe à ça, je pense que, ne vommez pas qu'ils touchent. On ne sait pas trop, ça ne ressemble pas trop à des tomates pour moi, donc tu touches un peu autour, mais fais-y gaffe, parce que je pense que sinon, la ciboulette, elle va partir, voilà. Et du coup, je termine ce potager, on dit au revoir au patron de la maison, et on repart comme si de rien n'était, et on continue de tourner. C'est mon anecdote, parce que durant cet été, pareil, l'été 2022, j'ai bossé deux mois dans la jardinerie, on va dire, avec un indépendant. On va chez un client, donc dans la banlieue toulousaine, mais lointaine, donc pas mal de choix aussi et tout. Mais moi, au contraire aux deux autres, c'était dans un garage, donc pour remettre du contexte, on interne dans une maison, avec un grand jardin et des haies autour, maison classique plutôt grande, avec un garage pour mettre les voitures, donc le garage classique, tu mets ta voiture, et sur un peu les murs, tu as tous les outils, tout ce qu'il faut pour en tenir le jardin. Donc je suis en train de ramasser mes branches, je ramasse mes feuilles, tout ça, et il me fallait un sac pour remettre tous ces débris, ou toutes ces plantes qu'on allait jeter, et du coup, je vais dans le garage pour prendre ça, et quand je rentre dans le garage pour la première fois, je sens une odeur qui ne me prend pas tout de suite le nez. Je sens qu'il y a quelque chose, mais je me dis, c'est peut-être l'odeur de garage, ou peut-être qu'ils ont coupé du gazon il n'y a pas longtemps. Drôle de gazon, ouais. Drôle de gazon, certes, ça fait longtemps qu'il est là, mais... Pour moi, ça ne m'a pas sauté au jugex, parce que je ne suis pas fumeur de ce genre de thé. Ça ne t'a pas sauté au jugex ? Oh, pas mal, pas mal. Et du coup, je ressens avec mon sac, je fais ce que j'ai à faire, je mets ce qu'il y a dedans, et je rentre le sac, plein de branches et de feuilles d'arbre, dans le garage, et cette fois, je vais vers le fond du garage pour poser ce sac là où il n'y a rien, et quand je pose le sac, je vois sous un établi, deux, trois pots en céramique avec des plantes vertes. Et ce n'était pas des herbes aromatiques. Et ce n'était pas des herbes aromatiques, il y avait des sachets de thé qui pendaient un peu de tous les côtés. C'était l'emplacement parfait avec la chaleur de l'été et l'effet de serre qu'il y a dans le garage. Il y a toujours une température élevée et constante. Tu as l'air de se connaître dans la culture quand même. Je regarde beaucoup de reportages sur ce genre de choses. C'est pour un ami. C'est pour un pote. Et du coup, je suis tombé sur ça. Je n'ai pas cala, j'ai tout de suite fini mon truc, je me suis débarrassé, je suis parti. Je n'ai même rien dit à mon patron, juste j'ai laissé ça couler, ce n'est pas mon dos. Et voilà. Ok, ça marche. Bon, j'ai entendu, vas-y, rajoute une précision. Quand on est arrivé, du coup, on a pris un petit café avec le propriétaire de la maison. Et il nous a dit qu'il fallait faire quand même attention à ce qu'il y avait dans le potager. Sans préciser ? Sans forcément préciser, mais il fallait faire gaffe. Il nous a dit que ça m'a pris longtemps à faire pousser tous les légumes. Et bon, je ne fais pas trop attention. Voilà, simple détail, mais il nous a dit de faire attention. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai voulu un peu couper tout ce qu'il y avait autour. Parce que le patron, il est arrivé, il m'a dit, ça, ça, ce n'est pas de la ciboulette, ce n'est pas du thym, ce n'est pas de la menthe. Il ne faut même pas qu'il touche. Voilà. Ok, ça marche. Benjamin, une dernière précision à rajouter. Je vais un petit truc faire rajouter. Vas-y. En vrai, ton anecdote, elle est bizarre parce que tu dis que c'est en plein centre-ville. Et que c'est un jardin de 50 ou 60 mètres carrés, je crois, tu as dit. Oui, mais je n'avais pas, en fait, c'est un vraiment genre de grande terrasse, grande, grande terrasse avec une piscine. Il n'y avait pas beaucoup de terrasse. Et il y avait un petit coin sur le côté. Le truc, c'est que ça sent quand même fort. Donc, je ne sais pas si tu as déjà été à côté. Mais je pense qu'en centre-ville, c'est un peu chaud quand même. Ça sentant, ça sentant. Oui, ça sent quand même de près. Pour le coup, je t'avoue, je n'ai pas fait… Tu as une expérience de distance ? Oui, de distance. Oui, vu que c'est mon anecdote, j'ai pu voir que ça sentait pas mal. Ok, bon, je vais vous dire. Selon moi, encore une fois, vous vous défendez tous les trois très bien. Il y a des plus et des moins. Et du coup, en faisant la moyenne de tout ça, on arrive à peu près au même taux. Mais je vais quand même pencher, pour moi, cette anecdote appartient à Benjamin. Du coup, je vais laisser la personne à qui appartient cette anecdote lever la main. C'est la mienne. Tu m'as fait trop peur là. J'ai rien. Le petit replay là sur le côté, je regarde à droite et après, c'est moi. Non, c'est la mienne. J'ai fait non quand même. Oh là là, bien joué là. J'ai fait un secours. Ok, donc ouais, c'est vraiment… Ce n'était pas des tomates. Non, ce n'était pas des tomates. Mais en vrai, tu ne fais pas plus attention que ça parce que même du coup, vu qu'il est habitué à bosser souvent là-bas, il ne fait pas attention. Et puis, il m'a juste dit de faire gaffe. Ok. Mais Juan, toi, tu m'as induit en erreur là avec le… Enfin, il faut le laisser avec la chaleur, la température. Je me suis dit, il a la fin connaisseur, monsieur ou quoi ? Ça se passe comment ? Il va nous expliquer le petit tuto pour en faire. Il consomme des saches, j'ai été régulièrement, c'est pour ça. Je suis à ma tente de tirer. Ouais. Donc, on va passer à la dernière anecdote. On passe à la troisième anecdote. J'ai failli rester bloqué à l'étranger sans mes parents. Donc bon, est-ce que vous pouvez me dire dans quel pays vous avez été bloqué et… Enfin, failli bloquer et comment ça s'est passé ? Alors, ce n'était pas avec mes parents, c'était avec mes grands-parents. Je me souviens, c'était Croisière. La première fois que je partais vraiment un peu loin avec mes grands-parents. On m'avait fait une surprise et tout. On a pris le bar de toi à Marseille. On est là en Espagne, on est à Barcelone. Ouais. C'était bon. Après, on a fait plusieurs escales un peu partout dans la mer Méditerranée. Ok. Et du coup, on fait une escale à Barcelone. On va boire un café et tout, tranquille. D'ailleurs, maillot du Barça que j'ai toujours et que mon petit frère a dans son armoire. Ok. Voilà, petite précision. Et du coup, on prend un café, on retourne après pour remonter dans le bateau de croisière. Sauf que du coup, il y avait l'embarquement, il fallait contrôler un peu tout le monde. Et moi, enfant, j'avais quoi ? Je pense 8 ans. Et enfant, tu es là, tu es un peu turbulent, tu joues un peu avec tout. Un caillou, je pense que tout le monde l'a déjà fait. Il y avait un caillou par terre, j'étais là, je m'amusais à shooter avec dedans. Et au fur et à mesure que je shootais avec dedans, je me suis un peu éloigné de la file d'embarquement. Et en fait, au fur et à mesure, je vois les passagers qui montent, qui montent, qui montent. Et à un moment, je me retourne et je vois qu'ils commencent à remonter la nacelle, un peu un genre de pont-levis, on va dire. Je pense que ça s'appelle une nacelle. Et je vois que ça commence à remonter. Et du coup, il y avait un monsieur qui était en train de renrouler la corde autour de ce qu'on accroche le bateau. Et du coup, moi, je cours vers lui, je cours vers le monsieur. Je dis, mais monsieur, excusez-moi, il y a mes grands-parents qui sont montés. Moi, je n'ai pas eu le temps de remonter. Et du coup, on va avec ce gentil monsieur. Et on va du coup à la cabine, une cabine pas loin. Ils appellent le bateau. Bon, c'était pas très très loin, vraiment. Un bateau, ça va pas très très vite quand ça commence à partir. Et du coup, ils ont le temps de faire demi-tour. Ils ont redescendu. Après, je me suis fait engueuler par mes grands-parents. Ok. Puis dans ma famille, bon, les petites tartes, ça y va de temps en temps. Donc, une petite calotte, une petite calotte à la nuque. Après, ça repartit. Ouais, voilà. Et t'as quel âge juste avant de passer ? C'était, j'avais 8 ans. Attends, ouais, 6, 8 ans. Parce que j'en ai fait une autre avant. Mais bon, là, j'étais sage. Mais je crois que j'avais 8 ans. C'était la deuxième que j'ai fait. Ok, ça marche. Donc, j'étais en voyage. Je devais partir en Thaïlande. À l'allée, j'avais une escale à Pékin. Et au retour, j'en avais une aussi également. Donc, ça faisait Toulouse, Pékin, Pékin, Bangkok. Et donc, à partir de là, c'était au retour, moi, que j'ai failli rester bloqué avec mon frère, sans mes parents, mon petit frère. Et en fait, ce qu'était, c'est qu'on était sur le retour, du coup, dans l'aéroport. Ma mère et mon père sont allés à la porte d'embarquement. Et ils nous ont dit, maintenant, vous êtes grand, sachant que j'étais en quatrième, quoi, j'étais pas très grande non plus. J'étais en quatrième vacances de Pâques. Et donc, on fait le tour des boutiques. Ils nous disent, vous regardez l'heure. À tel moment, vous nous rejoignez à la porte d'embarquement, histoire de ne pas être en retard et de ne pas rater l'avion. Donc, pas de problème. On fait les boutiques. On s'amuse. On fait les cons. Voilà. On prend un petit soda. Enfin, tout va bien. Et puis, on voit l'heure. On voit qu'on a dépassé. Donc, on court comme des malades. Mon frère qui pleure parce qu'il est plus petit, tout ça. Je dis, non, mais ça va bien se passer, tout ça. Et on voit que nos parents ne sont plus là. Ils sont clairement montés à bord en se disant, bon, ils vont nous rejoindre. Et puis, voilà. Et donc, on voit la femme, l'hôtesse de l'air qui ferme carrément les sortes de... Non, tu sais, les fils là. Les grosses, comme les ceintures. Donc, elle ferme ça. Et elle nous dit, non, non, mais là, c'est fini. Il n'y a plus personne qui rentre. Donc, on lui explique la situation. Voilà, nos parents, ils sont partis. Ils nous ont laissés avec les valises et tout. On avait une valise cabine et une en soute. Ah oui, en plus. Voilà. Donc, on panique un peu et au final, elle a compris. Donc, elle nous amène jusqu'à l'avion et après, elle nous a amenés carrément jusqu'à nos sièges. En fait, on lui a montré nos tickets. Elle nous a amenés jusqu'à nos sièges et au final, ma mère, complètement choquée, en mode, ah, c'était fini, on ne savait pas. Bon, voilà, pas plus... Pas plus à l'air comme ça. Au début, elle était un peu inquiétée parce qu'elle ne voyait plus personne rentrer. Mais après, elle nous a dit qu'en vrai, elle savait qu'il y aurait forcément quelqu'un pour nous aider dans l'aéroport. En plus, on ne parlait pas très bien anglais parce que... C'était Pékin. Oh, voilà ! On ne parlait pas très bien anglais à cet âge-là. Du coup, il n'y avait que moi. Mon frère, il ne savait pas du tout. Donc, bon. Mais en vrai, on s'est débrouillé. Donc, c'était une bonne expérience comme une mauvaise. Ok, très bien. Et du coup, pourquoi ce qu'elle vient de raconter, c'est faux ? Et toi, tu as la bonne réponse. Alors, ce qu'elle vient de raconter, c'est faux pour multiples raisons. Mais je vais te raconter tout d'abord mon histoire, comment je suis restée bloquée à Helsinki en pensant de ne pas pouvoir rentrer en France. Ok. En gros, c'était il y a deux ans à peu près. Enfin, deux ans période Covid. L'été, moi, j'étais en première, je passais en terminale. Et avec mes potes, on s'était organisé un voyage en Finlande parce qu'on a une amie qui est finlandaise. Donc, elle avait une maison là-bas. Tout était bien organisé. Presque tout, du coup. Presque tout. Parce que, tu vois, quand tu as 16, 17 ans, tu prends tes billets d'avion tout seul. Il y a moyen que ça se fasse mal, tu vois. Donc, j'étais là avec mes quatre potes. On s'appelle, on fait un FaceTime. Moi, j'ai trouvé des billets. Ce n'est pas cher, machin. Mon père, il a checké. C'était un pote qui nous dit ça. Donc, on prend tout, confiant. On était, je pense, en mars pour partir en juillet. Ok. Donc, on se dit, voilà, confiance, super. On a les billets, on est prêt à partir. Le voyage se passe très bien. Tout se déroule très bien. Et vient le dernier jour. Donc, on prend un taxi à 4 heures du matin pour arriver très tôt à l'aéroport. Parce qu'on avait notre vol à 7 heures, je crois. Donc, le truc arrive, machin. On avait pris des vols de merde, hein. Des trucs le moins cher possible, tu vois. Oui, normal, à 16, 17 ans. On n'était pas forcément assuré de la sécurité. Mais on s'est dit, bon, c'est le moins cher. Nous, ça nous régale dans tous les cas. L'avion, quand tu vas du point A au point B. C'est ça, exactement. Et du coup, on arrive, on regarde un peu nos trucs. Et déjà, c'était bizarre. Tu vois, moi, j'avais un vol qui était à midi. Alors que mes amis, c'était à 7 heures. Donc, je comprends qu'il y a un truc qui ne va pas. Et pourtant, tu sais, j'étais sûre d'avoir pris mon vol. On a tous fait en même temps. Donc, j'étais sûre de moi. Je ne comprends pas. Je commence un peu à paniquer. Mais ça va au pire, tant pis. Donc, eux, ils prennent leur avion. Moi, j'attends. J'avais parlé avec, tu sais, les personnes qui se promènent. Ils m'avaient dit que tout était en ordre dans tous les cas. Donc, ça allait. Donc, j'attends. Le temps était très long. J'ai eu le temps de finir un livre, d'ailleurs. Et là... C'est quoi, le livre ? C'était Rien ne s'oppose à la nuit. Ok. J'ai oublié son nom. Delphine de Vigan, je crois. Ok. Bonne impro. Ou réponse, on ne sait pas. C'est un très bon livre, en tout cas. Je te le conseille. Ok. Et donc, ouais, le truc se passe. Et je me dis, bon, tout est en ordre. Ce n'est pas grave. Ils partent. J'attends. J'avais essayé de rentrer dans l'avion, mais il était plein. Donc, on m'a dit non. Et je vois, vol, retard. Déjà, ça me fait un peu serrer. Tu vois, je me dis, bon, déjà, retard, c'était 30 minutes au début. Ça continue, ça continue. Et petit à petit, vol annulé. Donc, moi, je suis en panique totale. Tu vois, je suis bloquée à Helsinki, tout seule. Je ne connais rien. Donc, j'appelle mes potes qui étaient arrivés à Paris, du coup, à ce moment-là. Ils me disent... Enfin, Salma, qui était mon amie finlandaise, elle me dit, c'est bon, tu peux appeler ma mère. Elle est encore... Elle, elle était à côté, genre, dans une campagne en Finlande. Elle me dit, tu peux l'appeler. Elle viendra te chercher. Il n'y a aucun souci. Donc, la fameuse maman, je l'ai appelée en panique. Elle est venue le plus vite possible. Elle m'a ramenée, du coup, dans la maison de la grand-mère. Et voilà, j'ai pu partir le lendemain. Tout s'est bien passé, mais c'était galère, quoi. Julie, tu as quelque chose à dire par rapport à ce qu'elle vient de dire ? Oui. Je trouve que c'est un peu étrange, comme par hasard. Genre, tous tes amis, ils arrivent à rentrer à Paris. Mais toi, bon, tu es restée là. Pour le coup, tu vois, c'est juste de la malorganisation. Je ne sais pas si tu as déjà organisé un truc avec tes potes, mais si tu ne pars pas en voiture ou quoi, et que tu ne fais pas en demandant à tes parents, honnêtement, tu peux faire des actions débiles. Et je ne sais pas, en fait, le vol, pour moi, avait le même prix quand j'ai commandé, c'est ce que je me suis dit plus tard. C'était 189 euros, je crois, 99. Et comme ils avaient tous le même prix, et on a pris le même jour au même endroit, pour moi, c'était sûr. J'étais sûre d'avoir le bon vol. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, il y a un niveau de détail dans ce que vous racontez que du coup, je suis perdu, parce que tout le monde a des histoires très détaillées avec des chiffres, des prix, des noms de livres, des timings, des histoires de place. J'étais avec mon frère, j'ai couru le bateau, etc. Donc, c'est assez dur pour le moment de départager. Je vais te donner ma réponse, mais il y a un truc qui me fait douter, c'est comme tu dis, tu donnes des détails, tu pourrais parler d'Helsinki. En fait, là, ce qui me fait douter sur l'histoire du milieu, c'est dans ton histoire, tu dis que vous aviez un truc qui devait encore rentrer en soute. Tu as dit un bagage à main et un bagage en soute. Et du coup, tu as réussi à faire rentrer en bagage en soute. Non, non, les soute, on les avait déjà embarquées avant d'être dans l'aéroport et près de l'aéroport. Non, c'est avant. Avant de passer la douane, tu mets tes bagages en soute. Ok, et ça, vous l'aviez déjà fait. C'est tes parents qui l'avaient fait. Toi, tu avais juste à revenir. Oui, oui. Nous, on avait déjà les bagages en soute, mais après, on avait juste nos petits sacs à dos, nos bagages à main. Bon, je vous avoue, je suis perdu. Je vous avoue, là, pour la dernière anecdote, je suis complètement perdu. Honnêtement, il y en a une que j'écarte un petit peu plus que les autres, même si l'argumentaire, il me fait encore… En fait, j'ai l'impression que tu l'as fait ton voyage. Je suis quasiment sûr que tu l'as fait. Je vais plus que j'ai l'épreuve. Mais voilà, mais je n'ai pas l'impression que c'est toi qui a marqué l'anecdote. Je ne sais pas pourquoi je me dis, c'est quelqu'un d'autre qui a marqué l'anecdote et toi, tu racontes un cas similaire qui t'est arrivé et où tu as un peu romancé ou rajouté des trucs, genre comme si le voyage t'était arrivé, mais que tu n'avais pas eu de galère. Ça se trouve, c'est toi du coup. Je ne sais pas. Bon, je vais donner une réponse. Pour moi… J'ai peur de refaire. Et je n'aime pas perdre. Allez, pour moi… Cette anecdote… Je ne sais pas. Vraiment, j'hésite. J'ai envie d'avoir la bonne réponse pour terminer la vidéo, mais je sens que je me faille. À un côté, Helsinki a dit « Oui, je connais tout. Je peux t'en parler pendant des heures. » Oui, là, je vois bien le cas. Les parents, « Bon, vous êtes grands, Catherine. » C'est la balance de la rancœur sur les parents en arrière. C'était une escale. Bon, allez. Pour moi, cette anecdote, elle appartient à Julie. Donc, je laisse la personne à qui appartient cette anecdote me délivrer, me dire enfin à qui elle est. Oh yes ! Oh là là ! Et Helsinki, du coup, tu connais bien ? Oui, j'y suis allée. Oui, pardon. J'y suis allée l'année d'après. Et pour le coup, j'ai vraiment un pote qui est resté bloqué, mais ce n'était pas moi. Ah, OK. Donc, c'est pour ça que tu avais autant de détails, des infos, etc. Oui, c'est ça. Je me suis dit, t'y allais. Helsinki, ce n'est pas possible que tu inventes autant de trucs et tu me dises derrière, vas-y, Lucas, ce que tu veux sur Helsinki, je vais te trouver. Oui, en plus, honnêtement, je ne sais pas grand-chose. J'ai été contente que tu me testes. Oui, le coup de bluff qui est passé. Et du coup, Nathan, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Moi, toute l'histoire est vraie, sauf la partie où j'ai loupé l'escale, le bateau. Mais sinon, après, il y a tout qui est vrai. J'ai même le livret et tout avec toutes les escales, tous les machins. Tu vois ce que je t'ai dit, j'étais sûr que tu l'avais, mais que ce n'était pas ton anecdote. Merci beaucoup à vous pour votre participation. C'était vraiment super cool. Merci à toutes les personnes qui ont également participé. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à également laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Bradier.